allez salut salut les gars voilà c'est toujours moi de l'hospital là vous êtes sur la chaîne 2 monsieur le russo 225 voilà donc comme vous avez l'habitude de voir ça c'est une vidéo pour vous montrer un peu comment est ce que vous allez faire pour postuler à une certaine bourse et ici nous sommes là sur l'université du malte et pour ceux qui ne connaissent pas malte vous de savoir que c'est un pays qui est européen donc ceux qui doivent pour cela cette bourse là ne doit pas être des européens voilà c'est un pays européen qui sait qui est au moins près de je vais des palmes mais qui est c'est une île je vais dire ça comme ça voilà qui est juste en face de l'italie voilà donc pour ceux par exemple on activé pour cela cette bourse là vous devez savoir déjà pour ceux qui me suivent voilà et c'est d'abord de la clave du haut ça c'est ce qu'elle vient primordial ça va vraiment m'aider vous liker la vidéo et vous devez savoir que pour cette bourse là ça nous concerne que le master de recherche et puis ceux par exemple comme ça qu'il leur fait du doctorat voilà donc ici nous sommes dans un thème du troisième cycle mais ce que je voulais vous dit aussi c'est que ceux qui sont à licence aussi plus postuler mais ça ne va pas penser que la bourse voilà donc si ceux de la licence postule ça va concerner seulement que des admissions et je vous demande vraiment si vous êtes en licence et que vous voulez postuler et c'est de postuler parce que le coût n'est pas assez élevé comparé à au coup par exemple comme ça au canada et aux états unis et tout ça donc c'est vraiment postuler ça va vous savoir vous arranger et si c'est comme ça de choisir votre faculté et puis voilà et postuler voilà donc je vous fais un petit résumé déjà c'est le but de toutes les vidéos que je mets en ligne un petit résumé de la bourse de comment est ce que vous allez postuler la bourse dans un premier temps vous allez choisir ça c'est master recherche ou bien c'est attendez que je mette en français comme ça vous allez mieux comprendre et puis on va aller vite voilà donc soit vous faites un master recherche vous voyez maîtrise de la recherche ou bien vous faites votre doctorat voilà donc ça veut dire quoi ça veut dire que dans un premier temps vous deviez avoir peut-être une licence d'abord et un master pour faire un master recherche n'oubliez pas c'est assez important ou des faits une licence et un master ou bien vous avez une licence ou le fait masseuse de recherche ou bien vous avez un master vous avez fait masseuse de recherche ou bien vous avez un master aussi vous avez fait un doctorat donc ça va dépendre de vous voilà donc ici par exemple comme ça si vous cliquez là comment est ce qu'on doit postuler c'est assez simple que ça vous êtes d'abord choisi vous allez d'abord essayer de chercher à postuler dans une dans une faculté ou bien avec une filière et lorsque vous 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 êtes retenu dans la filière c'est en ce moment là que écoutez moi très bien ce que je dis lorsque vous êtes dans la filière c'est en ce moment là que vous allez maintenant écrit une lettre au bureau international voilà voilà les étudiants doivent soumettre une demande les étudiants doivent soumettre une demande pour être prise en compte pour une dispense de du frais à l'envoyer un mêlon au bureau qui est là au bureau international le bureau national si vous cliquez là vous allez voir si j'écris que là par exemple vous allez voir les coordonnées du bureau international vous voyez ça me renvoie directement dans mon mail ils vont faire ça automatiquement vous allez voir là-bas le mail du bureau et vous allez renvoyer les documents qui sont là les demandes de ces bourses seront évaluées par un doctorat voilà et le comité de sélection de des bourses d'études de maîtrise par recherche dans la décision c'est la définitive et si les documents suivants doivent être joints au courrier électronique de candidature donc une fois que vous êtes sélectionnés ils vont vous envoyer une lettre d'acceptation dont vous pouvez l'année d'accepter la lettre d'acceptation vous compléter avec le voici cv votre lettre voici l'élément qui est plus important et qui est assez assez important c'est la lettre de motivation et après cela votre passeport voilà donc n'oubliez pas ça assez important ça avait dit quoi ça veut dire que si vous a sélectionné et que vous n'écrivez pas au bureau international pour leur envoyer tous ces documents là ils vont ils vont vous en rester comme étant un étudiant contractuel vous voyez voilà donc ça veut dire que c'est vous mais qu'à les soldes et votre frère de scolarité alors que si vous êtes retenu et que vous écrivez là c'est en ce moment là que vous serez sélectionné pour la bourse donc n'oubliez pas c'est assez important et ici on dit quoi on dit pour chaque candidat le bureau international demandera un formulaire de recommandation académique au chef du département superviseur directeur du domaine académique concerné ce document vise à donner un aperçu des aspects académiques de la recherche ok donc les candidats qui remplissent les conditions d'éligibilité d'ici seront invités à assister à un entretien ça aussi voici les éléments qui sont assez importants il aura l'entretien qui va compter à 1,4 il y aura aussi le cv qui va compter aussi à 1,4 voilà ça veut dire quoi ça veut dire que c'est 25 25% 25% ça ce sont les quotas et c'est ce qu'il dit 25% c'est la gradation c'est c'est la note qu'on vous donne donc vous êtes noté sur 100 et sur 200 il y aura quatre activités à faire c'est à dire vous allez avoir besoin par exemple comme ça d'un entretien qui sera noté sur 25 vous allez avoir besoin aussi de votre l'aide de motivation qui sera aussi noté sur 25 et le reste des documents aussi qui seront notés sur sur 50 donc 50 25 25 25 ça fait 100 donc vous devez bien écrire votre l'aide de motivation c'est assez important et il y a un grand élément qui va peut-être éliminer plusieurs personnes c'est de maîtriser la langue anglaise n'oubliez pas c'est assez important donc maîtriser la langue anglaise même si on ne vous demande pas des certificats en anglais si vous devez maîtriser la langue anglaise c'est bien important ok dans la demande de bourse des étudiants qui ont déjà commencé le programme ne peut pas ne peuvent être plus en considération donc on parle typiquement des étudiants étrangers voilà donc seulement les étudiants étrangers peuvent postuler donc la date limitant ici vous avez au moins une semaine pour pouvoir le fait maintenant il peut prendre document jusqu'au 31 g voilà donc essayer du fait qu'on vous voulez qu'on pouvait voilà donc ici communauté d'attribution tout à l'heure je vous montre comment ce qu'on dit postuler voilà pour ceux qui sont intéressés maintenant pour ceux qui fait la licence et qui veut l'étudier là-bas obligatoirement et forcément vous pouvez déjà nous contacter une bosse il y à mes condamnés en commentaire et dans la description voie au moins aller étudier je comme je le dis et je le répète les prix sont vraiment très abondables à voir tout à l'heure vous allez voir les prix donc ici il y aura par exemple comme ça comme je l'ai dit aussi pour ceux qui vont postuler si vous postulez et que vous avez par exemple comme ça si vous postulez et que vous avez la bourse bon pas la bourse mais si vous postez que vous avez l'admission vous allez maintenant comme ce que je viens de dire ici vous allez envoyer ces documents là au bureau de au bureau international c'est à dire dans cette université même et lorsque vous allez envoyer ces documents là vous allez voir que ils vont vous noter il ya d'autres personnes qui vont avoir la bourse à 100% c'est à dire les papiers de scolarité rien 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 voilà vous allez aller là bas et y étudier directement et il y à ceux qui vont qui seront et santé des fois ce qu'on s'a dit qu'ils vont avoir la fois de scolarité réduit vous voyez à 10% jusqu'à 90% donc c'est par exemple votre investi coûte peut-être dix mille dollars vous allez voir qu'ils peuvent réduire car il qu'à la moitié ou bien ils peuvent réduire jusqu'à dix mille dollars c'est beaucoup là bas dix mille dollars c'est beaucoup là bas les frères arrêtent et n'atteignent pas les dix mille dollars donc si vous avez peut-être cinq mille dollars et qu'on réduit à 50% ou bien 80% ou est que vous vous trouvez peut-être à 1500 dollars ou bien à 1800 dollars ou bien 2000 dollars ou bien même à 1000 à 1000 dollars donc ça veut dire quoi ça veut dire que le plus en fait que vous allez recevoir va dépendre de la qualité de votre c'est pourquoi je vous ai dit du bien éclairé de la lettre de motivation c'est assez important voilà donc ce que vous allez avoir va dépendre vraiment de la partie de votre dossier voilà donc c'est ce qu'ils ont ici comme ça les détails ici donc ici par exemple comme ça vous voyez comme je vous l'ai dit ici par exemple comme ça la capacité académique de ses critères critères d'attribution a utilisé pour compter les sélections donc la capacité académique et de richesse tout ça ça fait 60% avec tous les éléments qui qui se trouvent si la qualité de la lettre de motivation ici c'est 10% vous voyez qualité de langue syntaxe lié bon ça vous allez lire et l'entretien aussi 10% et ici par exemple comme sa situation personnelle aussi et financier 10% aussi voilà donc ici contribution et d'une toute richesse société 10% et lorsque par exemple comme ça vous allez venir là vous allez voir que si vous êtes si la note que vous avez vous avez obtenu elle se trouve entre 80 et 100 et 5% là c'est l'exonération complète c'est à dire une fois que vous avez 80% de ce qu'ils demandent avec avec les critères sont là vous allez vous n'allez pas payer de scolarité maintenant si vous êtes entre 50 50 et 59 vous allez voir que votre frère de scolarité va c'est limité seulement à 40% c'est à dire ils vont réduire à 40% vous voyez un peu voilà donc si vous êtes de 0 si vous êtes à moins de 50% alors si vous êtes à moins de 50% et que vous êtes retenu alors vous n'allez pas pouvoir avoir une bourse vous allez soldé vous même vos frais de scolarité voilà donc c'est assez important c'est quoi vous devez que tous les éléments identiques n'oubliez pas c'est très important voilà donc ici maintenant pour ceux qui fait la licence et qui ne seront pas ou bien ce que fait le master mais qui n'ont pas reçu de bourse voilà cette personne là peut voir les types de frais comme ça si ça vous arrache on va aller là bas quand on va aller on va consulter vous allez voir la type des frais qui vont se trouver là bas donc j'espère que ce que j'ai dit vous avez bien compris donc si je dois faire il doit essayer de faire un récapitulatif c'est quoi c'est que d'abord dans un premier temps vous allez pour souligner vous allez choisir une faculté ou bien une filière et vous allez pour cela cette filière et une fois que vous finissez des postures à cette filière là et que vous êtes retenu c'est en ce moment là que vous allez envoyer tous les documents qui sont là au bureau international et c'est le bureau international maintenant qui va évaluer la qualité de votre de ce que vous avez fait avec la critère qui se trouvait juste en dessous et une fois que vous êtes dans un critère bien défini vous allez pouvoir bénéficier d'une bourse à des sanctions de 10% jusqu'à 100% voilà donc ça ça l'engage que vous et ceux qui sont intéressés et qui ont une maîtrise de la langue anglaise voilà cela peut nous contacter nous aussi on va essayer de mettre notre expertise en jeu pour que ces personnes la puissance au moins avoir des offres de bourse et tout ça voilà donc on va aller maintenant directement on voit un peu comment ce qu'il faut poursuivre et puis comment ça marche donc si je viens d'entrer académique ici je vois ici les facultés voilà ou bien si je viens d'un étude ici je vois faculté de troisième cycle voici premier c'est qu'elle a donc le troisième cycle ça c'est les masters de recherche voilà et puis masters et il y à l'école doctorale voilà donc c'est à vous maintenant du voir test d'anglais pour étudiants internationaux donc c'est à dire que si vous n'avez pas par exemple je suis bien ici test d'anglais pour d'être nationaux on va voir un peu et je vais essayer comme ça de vous indiquer un peu comme est-ce que vous lui fait donc ici on dit les étudiants les internationales bon attend j'aime être en français et bien télasse nous je vais être en français comme ça voilà l'étudiant international c'est toujours en anglais ok l'étudiant national test i7 est un test de compétence proposée aux futurs étudiants et transnaux qui doivent présenter une qualification en anglais dans le cadre de position d'admission à l'université des maths les tests reflètent des types d'anglais que les gens devraient utiliser et comprendront pendant le coup à l'université il est valide capacité de lecture des coûts d'un dernier voir les comestins en anglais donc est admissé par le centre en english language provinces et ici une fois qu'un candidat s'est inscrit avec succès il reçoit le test tech billet vrai qui doit être vu attentivement en préparation du test le livret comprendre des échantillons de matériel donc ça veut dire quoi ça veut dire que par exemple si vous n'avez pas des certificats n'est ce pas et que vous allez pour cela cette bourse là une fois que vous postulez à l'admission et que vous êtes retenu on vous donne par exemple comme ça ce certificat là c'est qui sont là et vous allez vous apprêtez maintenant a fait un test un test en anglais parce que c'est avec l'anglais que vous allez commencer à passer à cette bourse là et essayer de la voir donc c'est vraiment important n'oubliez pas donc ici vous pouvez appliquer mais ça sera prêt mais pour l'instant nous ce que on veut c'est d'abord essayer de poster à la bourse donc moi je viens d'un je viens d'un ici à l'idée académique et je viens ici et si la faculté ici donc si je clique là je cherche la faculté peut-être que moi je vais faire par exemple comme ça je vais choisir une faculté peut-être que moi je vais faire l'ingénierie donc je clique sur l'ingénierie ici voilà et ça me l'envoie là je vais chercher les éléments d'ingénierie ici ils ont mis c'est à dire ou vaste donc je vais prendre cette année une passe ici pour voir un peu quels sont les éléments qu'on me propose pour que je puisse au moins choisir et essayer de consulter ok donc je suis arrivé là ça c'est pour ceux de licence ici c'est pour le master de recherche et puis la type du docteur a donc je vais choisir ici voilà et je me retrouvons ici on voit et là donc ça je vais essayer de traduire un peu en français donc master en sciences attendez c'est vraiment fini je vais traduire rapidement en français vas-y ok bon et comme c'est je vais moi je vais essayer de traduit master en biomécanique biomédical biomécanique voilà donc si vous voulez choisissez master en ingénierie électrique master en ingénierie service bâtiment mécanique moi je vais prendre par exemple comme ça et si on voit un peu ce qui est en dessous c'est électronique master de développement de produits mécaniques aussi système de contrôle moi je vais choisir peut-être pour vous montrer un peu moi je faisais master en sciences de l'ingénierie mécanique voilà ça le coup ont déjà commencé depuis février ici donc moi je vais je vais pas prendre cela je vais prendre ici c'est début 2022 donc c'est pas la peine donc il y à l'option qui se trouve ici l'option de développement produit intégré qui commencent en octobre 2001 à 2023 et il y a aussi aussi un autre 2,3 voilà donc réalité bien avant de pouvoir choisir et il s'est aussi un autre 2,23 donc j'ai choisi ce qu'elle a à l'automne de mettre en mécanique voilà donc j'ai appris qu'il a et ok donc j'arrive là il y à l'octobre 2,23 et je lis un peu ce que je vais fait les éléments qui vont constituer peut-être les éléments qui vont constituer comme ça la mécanique donc si vous lisez très bien si je vais bien mettre en français mais ça refuse ok donc je vais choisir ici français ou que vous puissiez bien comprendre comment ça fonctionne pour que ceux qui sont c'est qu'ils ne m'étissent pas vraiment l'anglais vous puissiez au moins les voilà ça va ça va maintenant donc ici il y à l'aéron l'aérodynamique la biomécanique donc ça va dépendre de vous quand vous allez voir ça livre voilà métallurgie et matériaux donc ça c'est ce que moi j'ai choisi et ça par exemple si vous venez si vous allez voir les conditions que vous même vous devez avoir pouvoir pour cela cette bourse d'abord le coup le coup est ouvert au candidat possédant la qualité suivante un baccalauréat en génie ça veut dire que une licence en génie et avec au moins une mention au dessus de deuxième classe un baccalauréat en sciences un baccalauréat 1 avec spécialité et spécialisation en ingénierie de troisième classe donc vous voyez un peu ça c'est les ou 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 soit vous avez ça soit vous avez ça voilà donc équivalent à proposer la bon sens c'est un problème la diminution des candidats en vertu du paragraphe c'est des laissés et le des un subordonné au résultat d'une entrevue de tel cas le conseiller bon ça vous allez vivre vous allez comprendre voilà et ici bon ça c'est bien bon ça c'est bien fini maintenant si vous avez une admission et que vous ne voulez pas peut-être la bourse ça ça va pas à réveiller c'est mais si vous avez une admission et que vous ne voulez pas peut-être la bourse alors voici les conditions qui sont là ça c'est pour les gars des lieux ça c'est le problème donc maintenant le candidat étranger voici pour nous tout total des frais de scolarité 13 1400 euros la première année c'est 6700 et la seconde année c'est 6700 voilà donc ça ça va vraiment dépendre de vous donc et la troisième année vous ne payez pas vous faites seulement que des apprentissages et puis des stages vous voyez donc c'est la première année et la deuxième année que vous soldez maintenant si vous voulez une bourse et c'est pour cela que nous faisons la vidéo si vous venez une bourse alors vous allez soumettre quand lorsque vous êtes retenu vous allez soumettre vos documents au bureau international et vous allez pouvoir être et santé de bourse soit avec entre 40 et 100% mais la plupart des parties si vous avez un bon dossier c'est toujours à 100% voilà donc une fois que vous êtes là qu'est ce que vous avez fait vous allez maintenant cliquez ici sur postuler maintenant voilà pour aller chercher à postuler dans la faculté que vous avez choisi vous voyez voilà donc ici on commence quand on commence en octobre 2023 et ici on me demande comme ça de choisir le type de certificat ici select your first preference course name ok je vais essayer de choisir encore ce que j'ai choisi tout à l'heure donc je vais choisir on va chercher un peu pouvoir certificate in language privacy in french bon ça c'est pas ce qui nous intéresse ça certificate ad diploma high diploma certificate non EU ok donc à l'instant que je vais vérifier rapidement je vais mettre l'ingénierie je vais mettre au moins ça ici certificate voyons voir si vous êtes peut-être ou fait un master chef diplômante bachelors humanity non c'est pas ce qui nous intéresse bachelors à ici c'est bachelors ok essayons de chercher on va trouver ok nous c'est l'ingénierie qu'on veut faire donc on va essayer de prendre les éléments qui concernent l'ingénierie ok ça c'est pour ceux qui veut faire du bachelors je vais aller un peu plus vite ok 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 voyons voir ce que vous vous avez donc moi je considère que j'ai réalisé très bien ce que j'ai fait pour ne pas vraiment vous tromper donc ça c'est l'art de communication bachelors classique bachelors contemporaine bachelors communication je vais choisir peut-être ici masters parce que les masters qui sont là bio éthique masters j'avais choisi comme ça maintenant en mécanique du courant mécanique donc je vais chercher j'espère que je ne prends pas votre temps ok mathématiques mathématiques ok donc je vais prendre ça j'avais choisi mécanique master en sciences physiques voilà ici faculté institut faculté des sciences voilà et je vais comme ça essayer de appeler ici voilà et comme ça je vais déjà commencer les éléments c'est à dire je vais comme ça à m'enregistrer ça c'est pour ceux qui sont déjà quand j'ai un compte maintenant si vous n'avez pas le compte alors vous allez déjà commencer à vous enregistrer par ici donc en cliquant sur new user voilà donc après cet instant là vous allez maintenant commencer à mettre vos éléments ici donc ici si j'ai fait le masters je considère que je considère que je suis né peut-être en 2004 voilà ou bien 2005 donc ici le genre c'est masculin voilà voilà un instant que j'ai traduit un peu la page j'espère que ça va traduit voilà donc pour ceux voilà ça traduit c'est bon donc déjà le prénom au prénom je vais mettre état ici le nom de famille dico voilà et à date de naissance je vais choisir que je suis né en 2000 en 2005 voilà juillet 2005 le 5 juillet 2005 le second prénom je n'en ai pas et l'élément qui est plus important c'est le 1000 le 1000 je mets mon 1000 ok ok donc ici le nom d'utilisateur vous me dites ce que vous voulez ils ont mis ici entre 5 ans et 12 caractères donc moi je mets par exemple comme ça c'est à 0,5, 0,9 et le mot dépasse ça ça n'engage que moi si vous voulez vous pourrez écrire là mais je vous conseille de créer votre mot dépasse voilà c'est assez important et en commençant par une dette majuscule bien sûr et on confirme ici le mot dépasse je répète encore c'est entre 5 ans et 12 caractères donc prenez soin du bienfait ok donc on va créer déjà un utilisateur et s'il ya un problème on me dit le problème je vais venir rectifier rapidement donc créer le compte utilisateur ici voilà avant de pouvoir continuer ok on me dit voilà 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 donc voici un peu ce que je viens d'y remplir et là maintenant qu'est-ce que je vais faire je vais procéder avec l'application je vais continuer avec l'application donc dans les noms je dois cliquer là pour continuer avec l'application et essayer de remplir mes adresses et tout tout voilà donc vous cliquez sur procède application vous voyez en ce moment ce qu'il vient de faire tout à l'heure j'étais à l'étape 1 sur 5 vous voyez donc vous allez faire jusqu'à 5 sur 5 et vous allez essayer de de continuer et de procéder une fois que vous faites et de remplir tout ce qui est là vous allez que ce procède vous allez continuer voilà moi mais moi pour ne pas facile et assez de temps je vais m'arrêter là et lorsque vous voulez vous arrêtez un peu si vous n'avez pas d'informations et que vous vous arrêtez un peu vous cliquez sur ces ventes et continue l'été ça veut dire que arrêter et continuer plus tard donc moi je vais arrêter et continuer plus tard voilà c'est pourquoi je clique ici pour faire une seconde vidéo plus tard et puis essayer de vous montrer un peu comment ça se passe et vous voyez ici c'est l'autre complétive et vous voyez moi c'est un master en sciences physiques et ce master en sciences physiques va commencer le 2 octobre 2023 donc je dois m'enregistrer et puis être reconnu pour l'admission et ensuite je vais demander la bourse je rappelle encore ceux qui veut qu'on les suive vous pouvez déjà nous contacter une box on va essayer d'organiser votre dossier on va essayer de vous suivre pour que vous puissiez au moins obtenir cette bourse là donc les gars c'était moi je suis en hospital et n'oubliez pas surtout prenez soin de vous et vous êtes sur la chaîne de monsieur de ressort 225 liker la vidéo si ce que j'ai fait vous rend énormément service ça me fera vraiment plaisir à plus les gars